Bonjour à tous, bonjour M. le Recteur. Bonjour Franck. Tout au long de cette rentrée qui commence cette semaine et qui va culminer le 6 octobre prochain avec la rentrée dite solennelle, vous allez rencontrer les étudiants et les personnels des différentes entités de l'UCLI. Cette émission est justement un moyen additionnel de vous adresser à notre communauté universitaire, à tous ceux qui s'intéressent à notre université et à son évolution. Vous auriez pu vous contenter d'une simple vidéo de bienvenue, mais vous avez souhaité, préféré, répondre aux questions des étudiants et de l'ensemble des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux de l'UCLI. Donc merci à vous de nous avoir posé des questions et d'avoir joué le jeu. Merci M. le Recteur de jouer un petit peu carte sur table pour répondre à ces questions. Vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir prendre l'intégralité des questions, sinon cette émission qui est à peu près programmée pour durer une heure dépasserait encore très largement. Mais merci de votre contribution à tous. Cela va nous permettre d'en savoir un peu plus sur notre université, sur qui nous sommes, d'apprendre à nous connaître un petit peu mieux, vers où allons-nous, qu'est-ce qui va se passer pour cette année, pour les années à venir, mais aussi de vous connaître un peu mieux. Vous êtes la première personnalité de notre université, pourtant on ne vous connaît pas énormément. Donc je vais poser des questions un petit peu tous azimuts, il n'y a pas d'ordre établi. Je vais commencer par une première question qui est assez simple. Comment se présente cette rentrée et comment va l'UCLI ? La rentrée correspond à ce que nous en attendions, c'est-à-dire une croissance raisonnée et raisonnable. On aura 5-6% d'étudiants de plus que l'année précédente parce que nous sommes assez attractifs et en même temps nous ne cherchons pas à avoir une croissance démesurée. D'abord parce que nous ne pourrions pas les loger dans nos campus et ensuite parce que nous préférons vraiment garantir la qualité d'accompagnement que nous maintenons de génération en génération. Donc nous pouvons vraiment assumer 5-6% d'augmentation des effectifs et maintenir je dirais les conditions habituelles de pédagogie que nous dispensons dans l'établissement. Alors une rentrée avec des nouveautés puisque au fur et à mesure évidemment que les années passent nous essayons de diversifier nos formations et donc les deux nouveautés de l'année c'est la création d'une licence d'histoire et puis la création d'une licence de sciences de l'éducation donc une diversification des disciplines, un renforcement des masters aussi avec des nouveaux masters en droit. Donc à la fois une croissance quantitative mesurée mais qualitative réelle dans les propositions. Notre campus d'Annecy continue à se déployer. On va avoir une centaine d'étudiants de plus que l'année dernière à Annecy, c'est-à-dire 50% en plus. Et puis nous n'oublions pas que nous sommes également présents, même si c'est une antenne moins nombreuse, au puits et c'est pour nous important d'être présents dans la région qui nous est confiée puisque vous savez que l'Église de France confie aux universités catholiques des régions spécifiques et nous avons une très grande région qui va de Dijon à Ajaccio en passant par Marseille, Lyon, Grenoble, etc. Je précise que la licence d'histoire ou la licence d'éducation commence là ? Oui, la semaine prochaine je pense que les étudiants seront à pied d'œuvre. Justement vous en avez parlé, vous avez inauguré le campus d'Annecy officiellement il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a à peu près 300 étudiants si je ne me trompe pas. 292 d'après les derniers chiffres. Avec des étudiants de notre école de management et de la faculté de droit ? Exactement, exactement. Vous avez aussi ouvert une antenne au Puy-en-Velay, vous l'avez rappelé. C'est amusant parce que quand on parle aux Lyonnais, ils se souviennent encore du campus de Bellecour. Ils parlent beaucoup de Bellecour alors que nous n'y sommes plus depuis un certain temps déjà et que nous sommes ici à Saint-Paul depuis 2015. Justement quand on parle de ces campus, c'est une question qui est souvent revenue. Est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir un quatrième campus ? Alors effectivement, on peut se poser la question parce que je viens de vous décrire une région assez importante avec 23 départements. Donc de la même manière qu'il y a deux ans, nous avons débuté une présence à Annecy, il y a un an au Puy. On pourrait se dire que dans la décennie qui vient, il faudra voir s'il n'y a pas d'autres implantations intelligentes au service de la jeunesse. Pourquoi ouvrir des nouveaux campus pour proposer des formations qui n'existent pas dans un territoire donné ? Toujours penser ces formations en complémentarité avec les propositions de l'université publique. Nous sommes vraiment en dialogue avec nos partenaires de l'université publique et nous essayons de mener une politique de site intelligente et de complémentarité. Donc nous verrons s'il y a des attentes particulières des acteurs locaux du territoire, des élus locaux. Lorsque nous avons créé le campus d'Annecy, c'est parce que les élus locaux, je dirais tous élus confondus, à la fois l'agglomération, la ville, le département, la région, souhaitaient que l'UCLI fasse cette opération de diversification géographique. Vous l'avez dit vous-même en parlant de croissance raisonnée, donc vous n'avez pas l'intention de grossir de manière démesurée ? Alors c'est pas forcément notre vocation, je pense que notre vocation c'est d'apporter quelque chose de spécifique qui correspond à notre nom, une université catholique, on verra peut-être un petit peu ce qu'il y a sous ce titre tout à l'heure. Et puis peut-être une pédagogie différenciée et une pédagogie peut-être un peu expérimentale d'une certaine manière, puisqu'on insiste beaucoup sur l'accompagnement personnalisé des étudiants. Alors si l'on maintient un accompagnement personnalisé, ce qui nécessite du tutorat, à un personnel enseignant assez nombreux, on ne peut pas grandir démesurément. Et donc au fond, chaque année on voit comment on peut maintenir la qualité des prestations apportées et les offrir au plus grand nombre possible, donc ce nombre croît petit à petit. Mais quand même si on prend un peu de recul, moi je crois que quand je suis arrivé dans cette université, il y avait 6300 ou 6500 étudiants, étudiants diplômants. Je pense qu'on sera à 8500 cette année, donc finalement ce n'est que ma quatrième année ici. Nous avons quand même eu une augmentation de plus d'un quart des effectifs de l'UCLI. Donc croissance raisonnable, mais croissance réelle tout de même. Vous parlez des étudiants diplômés, parce qu'on parle beaucoup de 11500 étudiants. Alors il y a plusieurs catégories d'étudiants. Vous avez d'abord des étudiants qui vont recevoir un diplôme quel qu'il soit, c'est-à-dire une licence, un master, un doctorat, un titre RNCP de France Compétences, un grade, licence, un grade master, voilà. Donc quand je compte 8500, c'est la projection probable 2022-2023, ce sont ceux-là. Nous avons des étudiants qui viennent faire du français et langues étrangères, qui viennent du monde entier, qui représentent en temps normal plus de 1500 étudiants et qui ne reçoivent pas un diplôme au sens de l'université française longtemps, c'est-à-dire pas des diplômes de la République française. Mais évidemment, ils viennent s'ajouter. Puis nous avons l'Univa qui propose des modules de formation permanente tout au long de l'année et qui a aussi, je dirais, un public assez considérable. Donc nous avons 3000 auditeurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent suivre des formations tout au long de l'année ou sur une période plus concentrée de l'année et qui ne vont pas repartir avec un diplôme de l'État, mais quand même, évidemment, avec une plus-value de formation. Et parfois, si c'est du français et de langues étrangères, ils auront un niveau, ils seront B1, B2, C1, C2, en fonction de leur niveau d'arrivée. J'ai une question d'autre qui nous demande si vous avez l'impression que l'UCLI est plus sélectif que les autres universités. Alors, je ne pense pas. Je pense que le taux de boursier que nous avons à l'UCLI correspond au taux de boursier de la région Verne-Rhône-Alpes. Donc, en réalité, on a une population étudiante qui est assez congruente avec la population étudiante de la région. Il y a quand même un point dans votre question qui est un point d'attention pour moi. Nous sommes subventionnés par l'État, mais de manière très partielle. C'est-à-dire que l'université publique est une université financée par l'État. L'UCLI est subventionné par l'État. Et ce sont donc les familles qui acceptent de financer le gros des études de leurs enfants. Ce qui est quand même un effort financier important. Et donc, la question s'est posée de savoir comment, malgré cet effort financier, puisque le financement de cette université qui repose sur la participation des familles, comment ouvrir au plus grand nombre. Et donc, nous avons des tarifs modulés en fonction du quotient familial, ce qui fait que les frais d'études varient de 1 à 5, en fonction finalement de la situation financière des familles. C'est intéressant de dire ça parce que ça veut dire qu'il y a une vraie logique, un vrai esprit de péréquation au sein de cette université catholique qui correspond d'ailleurs effectivement aux valeurs de solidarité que nous portons. Il y a à peu près 130 formations à l'UCLI, si je ne me trompe pas. Et pourtant, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de mathématiques, de physique ou de licence d'économie par exemple, est-ce que c'est une volonté de l'université ? Alors, on hérite toujours de l'histoire. C'est-à-dire que créer une formation, c'est un effort absolument considérable. La licence d'histoire dont on parlait tout à l'heure a nécessité une préparation de 3 ans. Préparation pédagogique, il faut créer une maquette. Préparation, je dirais, dans le cadre d'une politique de site, il faut entrer en dialogue avec une université partenaire, dont le titre va être délivré par l'intermédiaire d'une formation chez nous. Donc, voilà, nous diversifions progressivement notre portefeuille de formation. Nous n'avons évidemment pas toutes les formations. Venant d'une autre université catholique, je constate que Lyon est davantage pluridisciplinaire que d'autres universités catholiques. Ce que vous dites de la médecine n'est pas tout à fait vrai, puisque nous avons maintenant une... Vous savez que la formation en première année de médecine a été modifiée et que l'accès aux études de médecine peut se faire par majeur ou par mineur. Et nous avons ouvert il y a deux ans une mineure en médecine, une licence avec accès santé. Et nous avons des cohortes de jeunes qui, d'ailleurs, ont pas mal réussi le concours de première année de médecine et qui sont ensuite évidemment allés dans la faculté ad hoc pour suivre leurs études. C'est vrai, nous n'avons pas de formation en mathématiques pure, nous n'avons pas de formation en économie, mais nous avons une assez grosse école de gestion ou de business, comme vous voulez, où vous avez quand même toute une série d'enseignants-chercheurs qui, effectivement, sont qualifiés dans la section gestion du CNU. Donc, quand je regarde les matières, il y a vraiment des sciences, de la biologie. Il y a du droit, une très belle faculté de droit. Il y a donc cette école de gestion qui est une assez grosse école de gestion et qui correspond en plus aux attentes de la région en matière de formation. Il y a vraiment des débouchés régionaux. Nous avons de la psychologie, nous avons de la philosophie, nous avons des lettres et nous avons de la théologie catholique, bien entendu. Donc, quand même un panel qui permet une vraie pluridisciplinarité. Il y a une proportion importante d'étudiants qui sont en licence et proportionnellement beaucoup moins d'étudiants en master. Est-ce que c'est une volonté de l'université, là aussi ? Certes, non ! Donc, effectivement, c'est une observation que j'ai faite quand je suis arrivé. Un recteur arrive souvent de l'extérieur et donc, arriver de l'extérieur, ça permet d'avoir un regard assez neutre sur le réel, de faire un diagnostic. Je ne dis pas ça parce que dans ma jeunesse, j'étais médecin, mais c'est vrai qu'un diagnostic un peu réaliste de la situation est nécessaire pour penser une stratégie d'université. Et donc, c'est vrai que les formations ABAC plus 3 étaient assez majoritaires. Et donc, nous avons fait dans l'UCLI, dans l'université, un effort concerté avec les directeurs d'unités, avec les doyens, pour développer autant que faire se peut les masters. Ce que nous avons fait, il y a aujourd'hui beaucoup plus de masters qu'il y a quelques années. Et le master est évidemment un lieu très important, puisque c'est vraiment le croisement entre la formation et la recherche. Il y a une logique de formation encore dans le master, mais le master, c'est vraiment une initiation à la recherche. Et pour ouvrir des masters, il faut s'appuyer sur une recherche, je dirais un état de marche. Évidemment, nous avons bénéficié de l'investissement des enseignants-chercheurs, des 140 enseignants-chercheurs de la maison, dont le travail collégial a permis, sous la direction de la professeure Valérie Aubourg, l'ouverture d'une unité de recherche, la création d'une unité de recherche, qui a été labellisée par l'État. Et à partir de là, tous nos masters ont pu s'appuyer sur, je dirais, les huit pôles de recherche thématiques de cette unité de recherche pluridisciplinaire. Mais voilà, huit pôles thématiques, ça veut dire quand même qu'on couvre une palette de spécialités assez riche et qu'on a de quoi promouvoir des masters. On aura de nouveaux masters de droit cette année qui répondent d'une certaine manière à cet objectif de densification. On a aussi une responsabilité assez forte dans la formation des maîtres du premier et du second degré de l'enseignement catholique. Et donc, c'est nous qui sommes les opérateurs universitaires du master des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, le master MEF. Et là, nous avons des centaines d'étudiants sur l'ensemble du quart sud-est de la France qui passent, je dirais, non pas par nos mains, mais par nos formations pour ensuite se mettre au service de la jeunesse dans l'enseignement catholique. Donc ça, c'est plutôt une belle réalité. Il y a des doctorats aussi ? Oui, nous avons pour l'instant deux cycles d'études doctorales. Nous délivrons des doctorats, les doctorats que nous avons le droit de délivrer, c'est-à-dire les doctorats d'un état européen qui s'appelle le Saint-Siège, qui est signataire des accords de Bologne. Et donc, dans deux facultés auxquelles le Saint-Siège a concédé la possibilité de faire une formation doctorale, donc la faculté de théologie et la faculté de philosophie. Mais par ce biais, nous sommes également rentrés dans des réseaux de formation doctorale. Et donc, je suis assez heureux en particulier d'avoir signé une convention qui nous permet de préparer des doctorats en humanisme contemporain, en partenariat avec l'Université Catholique d'Australie, avec une université romaine, une université portugaise, une université chilienne. Je sais que vous êtes très attachés à ce pays. Et donc, ce consortium de cinq universités délivre maintenant des doctorats d'excellence et toujours une bi-diplomation. C'est-à-dire qu'on a un doctorat de deux des universités partenaires. Nous nous privilégions l'Italie parce que ce n'est pas très loin et que ça permet quand même à nos doctorants d'aller passer un an à Rome dans le cadre de la formation doctorale. Et puis, nous avons des projets de développement de cette formation doctorale, à la fois peut-être par l'ouverture d'autres formations du Saint-Siège, mais ça se prépare. Donc là, on prépare finalement peut-être l'ouverture d'une troisième formation, je dirais, agréée par le Saint-Siège, plutôt en sciences sociales, qui nous permettra d'avoir d'autres doctorats et donc d'autres partenariats internationaux. Donc, on a un double développement à la fois au cœur de l'université et dans le cadre de partenariats et de co-tutelles doctorales. Avec l'été que nous avons vécu, surtout ici en région Rhône-Alpes, la question de la transition énergétique et environnementale, elle est plus que jamais d'actualité. Comment est-ce que l'université comme la nôtre s'adapte à cette réalité ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'université en tant qu'institution et des formations aussi ? C'est une question qui mobilise plusieurs fronts. Je parle bien de fronts parce que c'est une question gravissime. Je pense que là, nous sommes en situation de crise, pas nationale, une situation de crise planétaire. Et donc, effectivement, c'est la mobilisation générale. Alors nous avions, dès le début 2020, ouvert une chaire d'université dédiée aux vulnérabilités. C'est-à-dire que, au fond, lorsque les enseignants-chercheurs avaient réfléchi sur un thème qui puisse mobiliser de manière fédérée la recherche de l'université catholique, le thème des vulnérabilités avait été proposé assez vite. On voit bien ce que peut être une vulnérabilité en bactériologie et en virologie. Voir le Covid-19, n'est-ce pas ? Nous en sortons à peine. Fragilité, vulnérabilité également dans la vie quotidienne. Les juristes s'intéressent en particulier aux droits des personnes vulnérables. Et puis, évidemment, vulnérabilité écologique qui va toucher différentes dimensions de l'existence. On peut aborder la question en anthropologie, on peut l'aborder en science, on peut l'aborder en philosophie. Donc, premièrement, réfléchir la question des vulnérabilités et de la manière dont on se confronte à se donner. Deuxièmement, la formation. J'ai demandé à la directrice de l'une de nos unités de réfléchir à l'ouverture la plus rapide possible d'un master dédié à l'écologie. Il se trouve que dans le comité d'orientation de la chaire vulnérabilité, nous avons l'ancienne présidente de la Compagnie nationale du Rhône. Et donc, qui a attiré notre attention sur le fait que les questions écologiques aujourd'hui, ce n'est pas simplement le CO2, mais c'est aussi l'eau et l'énergie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour cet hiver, on parle d'une crise énergétique possible et puis la question de la pollution de l'eau devient une question absolument majeure. Voilà. Donc, autrement dit, former, former des jeunes, pas simplement à parler de la crise écologique, mais à faire front, finalement, à cette donnée environnementale avec une formation principalement scientifique. Et donc, cette formation sera domiciliée dans le pôle sciences. Il y a également, je dirais, ce qui est d'ailleurs demandé à toute entreprise française en cet automne, c'est de voir quel est notre plan, je dirais, de sobriété énergétique. Et c'est vrai que, bien sûr, que nous avons des auto-évaluations qualité extrêmement régulières, mais peut-être que, voilà, la crise qui s'est accentuée cet été est pour nous l'occasion de réfléchir de manière globale, de manière systémique dans l'université, aux modalités de mise en œuvre de cette sobriété de consommation énergétique. Il faut absolument associer les étudiants à cette réflexion, il faut absolument associer au plus large le personnel pour voir ce que nous pouvons faire extrêmement concrètement. Donc, pas simplement parler de la crise écologique, mais, voilà, avoir des actions pratiques et concrètes en cette rentrée face à cette crise écologique. Voilà. Et puis, évidemment, nous sommes une université catholique, donc, je pense que vous connaissez les discours, les propositions du pape François, en particulier dans son encyclique Lodato 6, c'est-à-dire que l'Église catholique se veut acteur également face à la crise écologique et se veut, voilà, acteur d'une réflexion qui ne déconnecte pas l'écologie des autres sujets. C'est-à-dire que tout est lié, l'écologie à partie est liée à l'économie, mais également à la compréhension que l'homme a de lui-même, je dirais également à la qualité des relations interpersonnelles qu'on peut nouer dans une université, dans une société, relations internationales aussi, puisque quand on parle évidemment de crise écologique, la question des relations nord-sud n'est pas longue à venir au discours. Il y a quelques éléments de réponse. J'ai une question qui est à peu près liée à ça, ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais je pense que vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques mois lors des remises de diplômes des étudiants qui ont fait des discours, justement en disant que leur formation n'avait pas suffisamment intégré cette question-là, donc ça manquait un petit peu de sens. Comment est-ce que vous réagissez à tout ça ? Je pense que nous sous-estimons l'angoisse écologique des jeunes. Donc évidemment, c'est une autre génération qui vient, qui n'a pas grandi dans les mêmes conditions que nous. Et je pense qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui entend parler depuis sa naissance de la transition écologique, de la lenteur des états à y faire face, et au fond de l'aggravation de la crise qui peut paraître inexorable. Moi j'entendais qu'on considérait qu'on avait déjà la situation qui était projetée simplement pour 2040 dès cette année, c'est-à-dire qu'une espèce d'accélération exponentielle de la crise. Et donc effectivement, la jeunesse peut attendre, et doit attendre d'ailleurs, que ces formateurs mettent ce sujet au sommet de tous les autres sujets. J'ai été d'ailleurs très intéressé par le fait que nous sommes en train de préparer notre contrat quinquennal avec l'État, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. La première question du ministère de l'Enseignement supérieur, c'était quelle est votre stratégie écologique, quelle est votre stratégie environnementale, je dirais, à l'Université catholique de Lyon. Et donc, au fond, il faut sortir d'une écologie gadget pour avoir une réflexion systémique. Et donc nous allons, cette année, proposer aux étudiants et aux personnels de cette université de participer à cette réflexion systémique qui va déboucher sur des décisions concrètes et pérennes. J'ai beaucoup de questions, on ne va pas tous les passer en revue, mais j'en ai une qui n'est pas spécialement rigoloque, mais l'UCLIM est souvent en avant son statut d'ESPIG, mais il me demande qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, c'est l'État qui a souhaité que les universités catholiques françaises, qui ne sont pas très nombreuses, nous sommes cinq, Lille, Paris, Angers, Toulouse et nous, Lyon, deviennent des ESPIG, établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Ce n'est pas réservé aux universités catholiques ? Non, mais les universités catholiques ont été invitées à adhérer à ce profil, qui est d'abord non lucratif, c'est-à-dire que c'est un engagement à la non lucrativité, ce qui correspond tout à fait à notre état d'esprit, et donc ça veut dire que nous passons des audits de non lucrativité, c'est-à-dire que nous démontrons régulièrement que nous n'avons aucun caractère lucratif, c'est-à-dire que, autrement dit, le but de cette université n'est pas de faire des bénéfices, c'est d'investir intégralement les fonds qui transitent par nos services dans le développement de l'université et dans le service des étudiants, ce que nous faisons. Et deuxièmement, c'est également une garantie qualité, c'est-à-dire que la demande de l'État, c'est une demande de niveau pour les enseignants, c'est-à-dire que, très concrètement, un maître de conférence doit absolument être un docteur, un professeur doit absolument avoir une habilitation à la direction des recherches ou dans les disciplines ecclésiastiques, ce qu'on appelle un nil-obstats, ce qui est l'équivalent pour le Saint-Siège d'une HDR, et puis les procédures, je dirais, pédagogiques, de recherche, de fonctionnement même de l'université, avec également des procédures de démocratie universitaire, participation des étudiants à un conseil de la vie étudiante, participation des enseignants à un conseil scientifique de la recherche, à un conseil de la vie académique, etc. Ces procédures sont vérifiées par l'État, qui donne alors un label, un label des SPIG, tous les cinq ans, et ce label nous donne la possibilité de demander des conventions aux universités publiques, de dispenser des diplômes qui sont soit des diplômes, voilà, relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, licence, master, doctorat, soit du ministère du Travail, des diplômes RNCP, donc de compétences professionnelles que nous dispensons aussi relativement, de manière abondante dans cette université. Je dirais que cette labellisation nous a fait du bien, parce qu'elle a objectivé notre fonctionnement quotidien, nos procédures, et je pense que nous avons vraiment gagné en qualité depuis dix ans, grâce à cette évaluation quinquennale, qui nous est maintenant proposée. Et du coup, pour être très terre-à-terre, le pli est bénéficiaire ou déficitaire ? À quel point de vue ? Financier ? Les comptes sont forcément équilibrés. C'est-à-dire que nous reposons financièrement sur une association, donc la loi ne permet pas qu'une association soit déficitaire. Mais nous n'avons pas également à dégager des bénéfices, ou plus exactement tous les bénéfices doivent être investis dans l'outil de travail, ce que nous faisons. Est-ce qu'on reçoit des aides de l'État et à quel niveau ? Alors, ces aides sont moins importantes qu'il y a dix ans. Je pense qu'il y a dix ans, les aides couvraient entre 15 et 20 % d'un budget annuel de l'UCLI. Aujourd'hui, elles représentent 8 % du budget. Donc, les aides de l'État ont diminué. Nous sommes beaucoup plus en autofinancement, encore plus, je dirais, en autofinancement qu'il y a dix ans. Donc, il est clair que les finances reposent sur, je dirais, le choix des familles de nous envoyer des étudiants se former chez nous. Et évidemment, ce choix repose sur une unique raison, qui est la qualité de la formation dispensée et ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement personnalisé des étudiants. Je pense qu'à l'UCLI, le but, alors je ne sais pas si on arrive à cela dans 100 % des cas, mais le but, c'est de ne perdre aucun étudiant de vue. Voilà. Et je pense que nous essayons, par un réseau assez dense de responsables d'études, de tuteurs, voilà, de garder en vue tous nos étudiants et de conduire au succès les étudiants qui travaillent régulièrement, ce qui est évidemment l'immense majorité d'entre eux. On ne va pas fanfaronner ou se cacher, mais c'est justement ça qui, selon vous, c'est ce que vous venez de dire qui fait la bonne réputation de l'UCLI ? Bien sûr, c'est-à-dire qu'on vient chercher ici une attention à la personne et aussi la capacité à mener la personne au succès. C'est-à-dire que, je vais prendre une comparaison, qui est le classement des lycées qui sort dans la presse. Il y a le classement taux de succès au bac, qui n'a pas tellement d'intérêt à mon avis. Le classement intéressant, c'est la capacité de faire monter en compétence un jeune, quel que soit son point de départ. Et je dirais que c'est ça notre but. Nous, on ne souhaite absolument pas être une université élitiste, mais on souhaite être un établissement d'enseignement supérieur capable de déployer les talents d'un jeune pour le mener au succès, avec des points de départ évidemment différents en post-bac. Vous avez parlé de classement. Justement, on peut parler aussi d'évaluation. Est-ce qu'une université comme l'UCLI est autant évaluée qu'une université publique ? Je dirais même davantage. Nous avons la même évaluation que les universités publiques, c'est l'évaluation du HCRES. C'est l'Agence de l'État, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a différents départements. Il y a un département d'évaluation des établissements, c'est-à-dire comme établissement, comment fonctionnons-nous ? Comment fonctionnons-nous ? Quelle est la gouvernance ? Évaluation de la recherche. Et donc, c'est ce haut comité qui nous a encouragés puis autorisés à ouvrir notre unité de recherche. Et puis, évaluation des formations que nous donnons en propre, des formations dispensées sous le régime du jury rectoral. Et puis, je parlais tout à l'heure du Saint-Siège. Nous avons également l'Agence d'évaluation du Saint-Siège, qui vient au même rythme évaluer les formations dispensées par le Saint-Siège. Et puis, nous avons des évaluations plus sectorisées dans la formation continue, qu'Aliopi, également, le pôle de sciences de notre université a une évaluation ISO 9001 relativement régulière. Donc, en réalité, nous sommes toujours en processus d'auto-évaluation qualité. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça nous aide à nous maintenir encore plus en veille. J'ai une série de questions qui vont nous permettre d'éclaircir certains points ou de contredire des bêtises qui traînent de temps en temps sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a pas mal de fantasmes dans le reste de la société sur la place ou l'intérêt des universités catholiques en France. On ne sait pas, Lucli est sous la protection de 23 évêques fondateurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, de fait, nous sommes une université catholique, c'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui, à la fin du XIXe siècle, ont fondé l'établissement supérieur, l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui s'appelle Lucli. « Pourquoi l'ont-ils fait ? » Parce qu'ils tenaient à ce que, dans la formation de la jeunesse, un certain nombre de valeurs véhiculées par le christianisme puissent être transmises. Alors, quelles sont ces valeurs ? Je vous parlais tout à l'heure d'une chère vulnérabilité. Elle a comme intérêt d'essayer de développer une réflexion anthropologique et, au fond, s'il fallait résumer ce qu'apporte le christianisme en matière anthropologique, on pourrait dire que le christianisme milite pour une anthropologie de la gratuité. C'est-à-dire, quand je considère ma propre vie ou quand je considère la société, le christianisme va considérer que la vie et les biens, quels qu'ils soient, sont plutôt des dons reçus que des propriétés dont j'aurai le libre usage. C'est-à-dire, par exemple, si on parlait tout à l'heure d'économie et d'écologie, nous sommes dans un monde. Ce monde, nous l'avons reçu. Nous en sommes responsables et nous aurons un jour à le transmettre. Mais ce monde n'est pas notre bien propre, notre propriété absolue, dont nous ferions un usage, je dirais, libre et sans limite. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même un débat non-dit entre différentes anthropologies. Je dirais une anthropologie de la liberté absolue de l'individu, qui serait de dire, voilà, ma liberté n'a pas de limite. Je vais faire ce que je veux dans le monde et il n'y a pas de barrière, je dirais, à l'étendue de ma liberté. Alors que cette tradition chrétienne dirait plutôt, la barrière qu'il y a à ma liberté, c'est la liberté de l'autre. C'est-à-dire, et cette liberté de l'autre, je la considère d'autant plus que je ne me considère pas comme le propriétaire ultime du monde dans lequel je me trouve, de l'endroit dans lequel je me trouve et que je me considère comme ayant la charge de le transmettre en bon état. C'est ça. Donc, anthropologie du don, anthropologie du don qui mène à une économie du don. Et au fond, cette économie du don ne va pas absolutiser la propriété. La propriété n'est qu'un moyen et pas une fin en soi. Évidemment, dans la société du début du 21ème siècle, dire que la propriété n'est pas une fin en soi, mais un moyen, pourrait sembler un peu marginal. Et pourtant, si vous réfléchissez bien, c'est peut-être le moyen de créer des relations humaines un peu plus harmonieuses que ce qu'on peut constater, particulièrement dans l'ordre international. Parce que l'ordre international est un ordre aujourd'hui assez violent dans lequel la loi du plus fort a tendance à s'imposer. Parce qu'il y a une absolutisation, finalement, de l'indépendance des États, de la propriété des États, et qu'il n'y a pas cette entrée dans un circuit de relations qui comporte au moins une part de gratuité, ce qui les mène à avoir un caractère plus pacifique. Vous y avez répondu, mais justement, quelle est la place de la religion dans une université comme la nôtre ? Par exemple, est-ce qu'il faut être obligatoirement catholique pour venir étudier ici ? Alors certainement, évidemment, l'université catholique de Lyon est ouverte à tout un chacun. Mais tout un chacun en y venant sait que l'intuition de sa fondation est celle-là, et que les valeurs qu'on cherche à transmettre sont inspirées de cette tradition-là. Mais au fond, on voit bien que cette tradition a la capacité de communiquer à ce qui n'est pas elle-même. Et je dirais même qu'il est très important pour nous d'avoir des étudiants qui ne partagent pas, je dirais, notre propre religion dans l'université pour qu'une conversation se crée. Si on reste entre nous, on va être une espèce de forteresse isolée du monde, et ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre en communication la tradition chrétienne et la culture contemporaine. La question, c'est comment la tradition chrétienne a-t-elle encore quelque chose à dire à la culture contemporaine, et comment la culture contemporaine entre en dialogue avec cette tradition comme avec les autres traditions, sachant qu'une culture se construit à partir des différentes traditions qui constituent une société. Le fait que le christianisme ne soit plus majoritaire en France n'est pas une catastrophe. Ça le remet peut-être à sa place. Je crois que Jérôme Fourquet, qui va intervenir d'ailleurs à la faculté de théologie pour la rentrée universitaire, dit qu'il y a 12% de la population française qui a un lien vivant, lien vivant, c'est-à-dire régulier, avec les communautés chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes. Mais donc, ces 12% ne se considèrent pas du tout comme étant en surplomb du reste de la société, mais disent ce que nous sommes peut apporter quelque chose à la société, mais je dirais comme la tradition juive peut apporter quelque chose à la société française, la tradition musulmane peut apporter quelque chose à la société française. Donc l'étudiant qui vient ici sait que le point de départ de la réflexion de l'université, c'est cette tradition chrétienne, dans une mise à disposition de tous de cette tradition, mais évidemment sans obligation de quoi que ce soit pour les personnes qui fréquentent notre maison. Parmi les fantasmes justement qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a une question qui revient assez souvent, c'est d'abord si une licence ou un master obtenu ici à l'UCLI a la même valeur que dans une université publique ? Oui, parce que c'est le même. Nous ne dispensons que les diplômes de la République française, c'est-à-dire que par le biais des conventions qui nous lient pour ce qui est des universités publiques à Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, à l'Université Savoie-Bonblanc, à Annecy, nous dispensons des licences et des masters en jury mixte avec l'université publique. Pour ce qui est de nos écoles, en particulier de notre grande école de business, nous dispensons des grades de licence et des grades de master qui sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour ce qui est des titres professionnalisants, nous dispensons les titres que nous autorise et dispenser le ministère du Travail. Donc à chaque fois, ce sont des titres de la République française et c'est pour cela qu'il faut que nous soyons un ESPIC, c'est-à-dire que nous fassions la preuve que nous avons le niveau requis pour dispenser la formation à ces diplômes, qui sont les diplômes de l'État. On va faire un petit aparté pour s'intéresser un petit peu à votre parcours parce que, comme vous l'avez dit, c'est une université où il y a plus de 11 500 étudiants auditeurs, donc c'est gros et en même temps, on vous voit beaucoup, mais on ne vous connaît pas beaucoup. Donc j'ai un certain nombre de questions et la première, ça serait peut-être que vous puissiez décrire, mais succinctement, votre parcours professionnel, ce qui est quand même assez atypique. Alors je pense que tout le monde sait que dans cette université, je pense que je suis médecin dans une première formation. Donc j'ai fait des études de médecine, j'ai passé l'internat des hôpitaux, qui était d'ailleurs assez différent à mon époque que maintenant, puisque à l'époque, le concours un peu compliqué, c'était l'internat et pas la première année de médecine, qui était plus cool. Voilà, donc j'ai été interne des hôpitaux. À l'époque, l'internat des hôpitaux donnait équivalence de plein droit à des spécialités. Donc moi, je suis devenu neurologue au CHU de Nancy. Mais en fait, voilà, je savais qu'il était possible, probable que je devienne prêtre, mais je voulais avoir un vrai choix. Et donc voilà, j'avais un vrai choix entre un exercice professionnel dans la médecine hospitalière et donc le fait de m'orienter vers le ministère, simplement parce que j'avais lu l'Évangile, pour le dire simplement, et que cet Évangile m'avait profondément convaincu, et me convainc d'ailleurs toujours aussi profondément. Donc après ça, effectivement, je suis rentré au séminaire de l'Institut catholique de Paris, je suis devenu prêtre, et j'avais une certaine curiosité qui était de me demander qu'est-ce que l'Église catholique allait faire de ma formation médicale. Et le fait est qu'elle ne m'a rien demandé sur ce plan-là, elle m'a demandé de me former en exégèse biblique et plus exactement en Bible hébraïque, ce que j'ai fait, voilà. Donc en ayant au départ un ministère diocésain, donc j'ai choisi un diocèse où il y avait besoin de prêtres, un diocèse de Sans-Rousserre, un diocèse rural, où j'ai été extrêmement bien accueilli et où j'ai eu différentes expériences pastorales. J'ai été aumônier de lycée, j'ai été curé de paroisse rurale, voilà, je me suis occupé de la formation permanente des chrétiens, puis en même temps, le temps que je passais à l'université catholique a grandi, 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 donc j'ai évidemment soutenu ma thèse, j'ai fait une habilitation à la direction des recherches en théologie catholique, je suis devenu professeur d'université, on m'a demandé de devenir vice-recteur chargé de la recherche et de construire la recherche finalement à l'Institut catholique de Paris. j'ai aussi mené des missions qui m'ont beaucoup intéressé, alors des missions à la fois d'expertise auprès du Saint-Siège, puisque j'ai passé 12 ans à la commission biblique pontificale, qui était la mission de conseil du pape en matière biblique, donc les papes successifs pour moi c'était Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Et puis un petit peu par hasard, les missions étrangères de Paris m'ont demandé d'aller former des prêtres indiens, donc 15 ans de suite. Je suis allé passer trois semaines en Inde à faire cours à des jeunes prêtres qui ensuite devenaient professeurs de séminaire, et je dois dire que le regard sur une autre église, donc sur un pays où les chrétiens sont ultra minoritaires, il y a 1% des indiens qui sont chrétiens, un pays qui se bat contre des questions économiques qui n'ont évidemment rien à voir avec les nôtres, c'est-à-dire que là il y a vraiment des défis économiques et écologiques d'ailleurs majeurs en Inde, et quand on rentre en France on se dit que les français sont un peu gâtés par rapport aux indiens. Voilà, donc l'espace m'a fait prendre une distance finalement vis-à-vis de la réalité ecclésiale et sociale française, et puis j'avais terminé mon mandat à l'Institut Catholique de Paris, et les évêques fondateurs de l'Université Catholique de Lyon ont souhaité que j'en vienne le recteur. Donc c'est une nomination ou une élection ? Alors il y a d'abord un vote indicatif de l'Assemblée d'Université, qui donne trois noms aux évêques fondateurs, qui en choisissent un, qui le transmet au Saint-Siège, qui confirme ce choix et fait la nomination. C'est une nomination à vie ? C'est une nomination pour un minimum de cinq ans et un maximum de huit ans, si le recteur en fonction estime qu'il n'a pas tout à fait fini de gérer les dossiers qu'il a commencé à gérer, il peut alors demander une prolongation de son mandat, mais pas un deuxième mandat, c'est pas un deuxième mandat, c'est une prolongation d'un mandat pour achever, je dirais, des dossiers en cours. Donc vous êtes médecin aussi, neurologue, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et est-ce que ça a un impact sur votre rôle de recteur aujourd'hui, le fait d'avoir été neurologue ? Alors je pense que l'on est marqué à vie par sa première formation, et donc vous savez que les médecins fonctionnent sur le triptyque, signe, diagnostic, traitement, et je pense que je continue quand même à faire fonctionner, ne serait-ce qu'inconsciemment, cette procédure. Que se passe-t-il ? Donc la réalité, je pense qu'un médecin normalement ne se raconte pas d'histoire. Pour faire un diagnostic, il faut quand même appréhender la réalité du malade, sinon on va passer à côté du diagnostic, donc on garde cette procédure, je dirais, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les choses où on peut progresser, donc diagnostic, que faut-il faire, et plutôt quels sont les lieux où il faut faire quelque chose, et puis traitement, quelles sont les propositions d'amélioration. Alors évidemment, dans une université catholique, le recteur ne fait pas ça tout seul, il est entouré, extrêmement entouré finalement. Moi je trouve qu'on vit dans un certain confort professionnel, il y a une équipe rectorale qui est évidemment très très proche de moi, je travaille quotidiennement avec les vice-recteurs, le secrétaire général, il y a les directeurs de services centraux, vous en savez quelque chose, qui sont assez proches du recteur, et puis il y a les doyens qui sont élus dans chaque pôle facultaire, donc voilà, ce sont les personnes qu'on voit très souvent, ensuite il y a différents conseils, j'irais, et puis alors la chose difficile, c'est de connaître tout le monde, en plus moi je ne suis pas physionomiste, donc alors c'est une catastrophe, parce qu'il me faut 3 fois, 4 fois pour reconnaître les personnes, mais je pense que c'est très difficile de mémoriser 500 ou 600 noms de personnel permanent de l'UCLI, donc je ne sais pas à combien j'en suis, j'espère que ça progresse quand même, mais à chaque rentrée, je vais dire, mon dieu j'ai des progrès à faire, mais, alors pourtant on m'aide, on me fait des trombinoscopes, etc., mais je pense qu'effectivement, il faut connaître le mieux possible les personnes, et il ne faut pas que le premier cercle fasse écran entre l'ensemble des membres du personnel et vous, sinon c'est fichu, et donc une des questions que je me pose, sans avoir de réponse, c'est comment je fais pour savoir ce que pense vraiment le personnel de l'UCLI, alors bon, il paraît qu'un recteur ça peut impressionner, effectivement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, les membres du personnel de l'UCLI, à mon avis, ont tous une responsabilité irremplaçable dans la spécialité qui est la leur, et donc, voilà, il y a, ce personnel forme un collège, finalement, le collège du personnel de l'UCLI fait fonctionner l'UCLI, et l'UCLI fonctionne d'autant mieux qu'on sait vraiment ce qui se passe, donc, au fond, le recteur est assez avide d'informations vraies sur la réalité de l'université, voilà, qu'on n'arrive jamais à connaître totalement, c'est trop grand pour cela. Vous avez dit que le recteur impressionne, et en même temps, vous en rajoutez un petit peu, parce que vous avez un style vestimentaire qui est différent de vos prédécesseurs, qui étaient aussi des prêtres, et qui pourtant n'avaient pas de col romain, par exemple. Peux-vous donner un petit côté austère ? Non, c'est une question, je dirais, de génération. Vous m'avez déjà posé la question de manière privée, et je crois que je vous ai répondu que l'article 284 du Code de droit canonique de l'Église catholique demande aux prêtres de porter un habit ecclésiastique. Donc, au fond, je ne fais rien de très original, je fais ce que me demande l'Église en la matière, c'est-à-dire, au fond, je manifeste que je suis effectivement prêtre, et que je suis plutôt fier de l'être, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que ça veut dire être prêtre ? C'est-à-dire que cette université catholique peut bénéficier de l'apport d'une personne qui a effectivement été ordonnée prêtre, c'est-à-dire pour qui les valeurs de l'Évangile sont quand même des valeurs qui sont extrêmement positives pour l'humanité, et donc, il y a à cœur de les transmettre le moins mal possible, je dirais, parce qu'après ça, il y a ce qu'on voudrait faire et ce qu'on arrive à faire, et en général, il n'y a pas une coïncidence. Et donc, évidemment, ce n'est pas simplement sur le fait d'être ordonné prêtre que j'ai été choisi comme recteur. C'est-à-dire qu'il se trouve que j'avais un parcours universitaire, il se trouve que je connaissais très bien le monde des universités catholiques, et il se trouve que je l'avais fait, c'était la mission que m'avait donnée l'Église alors que j'étais prêtre. Donc autrement dit, le fait d'être prêtre pour être recteur de l'université catholique n'est pas une obligation, mais il se trouve que mon itinéraire de prêtre a été celui-là, et qu'au titre de ce que m'a permis cet itinéraire de prêtre, voilà, j'ai été élu recteur. Alors, donc, au fond, je suis vraiment prêtre, donc je le suis, mais je suis vraiment universitaire. Et c'est à ce titre que je suis parmi vous comme recteur. Je serai un prêtre non universitaire, je n'aurai rien à faire dans le bureau du recteur. La journée type d'un recteur, ça ressemble à quoi ? C'est-à-dire que le recteur, statutairement, représente l'université. Voilà, donc le recteur gouverne et représente l'université. C'est assez impressionnant d'ailleurs comme définition de poste dans nos statuts. Donc, représenter l'université, c'est être en interface avec différents types d'interlocuteurs. Premièrement, l'université publique et, je dirais, le rectorat d'académie et surtout le recteur délégué à l'enseignement supérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on rencontre nos partenaires de l'université publique avec lesquels nous avons tant de conventions. Deuxième interface quand même, les pouvoirs publics et les élus lyonnais. Et ça, pour moi, c'est une très bonne surprise parce qu'à Paris, l'Institut catholique était plus anonyme alors que là, je rencontre vraiment beaucoup d'élus. Je rencontre les pouvoirs publics et le CLI est vraiment inséré dans son milieu de vie. C'est une chance, je ne sais pas si on la mesure à Lyon, mais ça ne se passe pas partout comme ça. Et donc, il y a une chance lyonnaise à saisir. Troisièmement, évidemment, les évêques fondateurs. Donc, j'ai vraiment une relation très régulière et très ordinaire avec les évêques fondateurs et parmi eux avec l'archevêque de Lyon, qui est notre chancelier, avec lequel j'ai des réunions de travail évidemment régulières. Et puis, deuxième caractéristique lyonnaise qui est assez formidable, c'est l'implication du monde de l'entreprise, l'intérêt du monde de l'entreprise. Pour notre université catholique. Alors, un intérêt intellectuel, c'est-à-dire que moi, je rencontre des entrepreneurs qui très volontiers me parlent de nos projets. Et c'est vrai que ces conversations sont très instructives pour moi pour voir comment orienter nos formations au bénéfice, je dirais, des acteurs économiques et sociaux. Et puis, certains entrepreneurs décident de nous aider sous forme de mécénat. Et ce mécénat a deux directions principales. Premièrement, le mécénat social. Je vous parlais tout à l'heure des frais d'études. Il y a parfois des étudiants qui vraiment bénéficieraient de nos formations et qui ne peuvent pas se les payer même le tarif le plus minimal. Et là, le mécénat social permet d'offrir une formation à l'UCLI pour 0€, 0 centime à un certain nombre d'étudiants qui vraiment vont en tirer bénéfice. Deuxièmement, le financement de la recherche. La recherche, c'est très cher. A la fois la formation doctorale, quand nous passons des conventions doctorales, on nous demande souvent de financer le parcours de thèse. Donc, il faut financer la vie d'un doctorant pendant les trois ans que dure sa formation doctorale. Donc, sans le mécénat, nous n'y arriverions pas. Et les projets de recherche également bénéficient assez largement du mécénat d'entreprise. Vous avez parlé du financement de la recherche. Justement, j'allais dire, est-ce que c'est parce que vous êtes vous-même chercheur que vous avez assez massivement investi dans la recherche ? Si je me mets à la place d'un étudiant lambda, si je puis m'exprimer ainsi, classique, qui n'a pas vocation à être enseignant-chercheur de la recherche, qu'est-ce que ça lui apporte dans une université comme la ? Alors, je dirais que dans une université, il n'y a pas d'étudiant lambda. Tous les étudiants ont une personnalité incomparable à celle de leurs confrères. Et donc, on prend l'étudiant tel qu'il est et on s'intéresse à voir quel peut être son parcours. Mais quel que soit son parcours, aujourd'hui, les études supérieures, dès la licence et en particulier dès la troisième année de licence, comportent une initiation à la recherche. Donc, on ne peut construire des parcours d'études, licences et masters que si on les appuie sur une recherche vraiment en ordre de bataille. Et quand vous enseignez, moi j'ai enseigné un quart de siècle à l'Institut catholique de Paris, vous vous rendez compte que vous ne faites bien cours que si votre cours s'appuie sur une expérience de recherche. C'est-à-dire que, au fond, vous allez, non pas vulgariser, mais rendre accessible le produit de votre recherche dans un cours. Et je dirais que la mise à disposition d'un plus grand nombre de fruits de la recherche est un exercice très difficile. C'est parfois plus facile d'être compliqué que d'être simple. Et donc, ça nécessite un exercice assez périlleux qui est de rendre accessibles des objets de recherche complexes. En toute discipline, j'ai assisté une fois ou l'autre à tel ou tel colloque de virologie à notre école de biotechnologie. Et moi, j'ai fait ma médecine à partir de 1971, voilà l'internat jusqu'en 83-84. Je ne comprenais plus ce qui se passait dans ce colloque de virologie. C'est-à-dire qu'au fond, les objets qui étaient mis à disposition des étudiants en master étaient des objets qui n'étaient pas disponibles dans mon horizon médical il y a 40 ans. Et donc, évidemment, le travail des docteurs en biologie et des chercheurs en biologie qui sont au pôle sciences, c'est de mettre à disposition des étudiants en licence et en master les résultats d'une recherche extrêmement pointue et de les rendre compréhensibles dans le cadre de leur formation. Merci. On a parlé de l'international un petit peu. On reçoit beaucoup d'étudiants internationaux ici sur le campus. Est-ce que ce développement à l'international, la signature de nouveaux accords, ça fait partie de vos objectifs ? Bien sûr. Alors, on a été un peu bloqués et le « un peu » est une litote par le Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu deux années où l'échange d'étudiants internationaux s'est terriblement ralenti. L'Asie n'est toujours pas vraiment ouverte. L'Australie, on espère qu'elle va se réouvrir. L'Amérique du Sud, ça va mieux. Mais donc, pendant une année, il ne s'est strictement plus rien passé. Et la deuxième année, nous étions essentiellement sur des échanges européens. Donc, évidemment, l'objectif est de faire bénéficier des étudiants internationaux de nos formations au cours d'un semestre ou d'une année de formation. Et l'autre objectif, c'est également que nos étudiants bénéficient d'une expérience internationale qui va évidemment les délier en langues étrangères, en particulier en anglais. Ça peut être en espagnol, en Amérique du Sud. Et je pense que l'Amérique latine a un vrai intérêt pour l'Europe. Donc, il faut peut-être aussi jouer sur ce goût d'Europe que l'on trouve chez les latino-américains. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus être étudiant sans bouger. Alors, ce trafic international doit s'accroître. On a un très bon service des relations internationales. On a 300 universités partenaires pour les échanges d'étudiants. Il y a également des échanges d'enseignants qui se mettent en route avec la capacité pour des enseignants d'aller faire cours dans des universités étrangères. Et la réciproque est vraie. Et puis, on parlait tout à l'heure de la recherche. Alors là, c'est plus rare. Des accords cadres de recherche qui permettent des projets pluri-universitaires de recherche auxquels nous souhaitons évidemment partager le mieux possible. Donc là, il faut continuer le développement. Donc, il est clair que nous avons, non pas une urgence, mais un impératif de développement de nos relations internationales. L'UCLI a bientôt 150 ans. On a été fondé en 1875. C'est presque une vieille dame, si je peux dire. Qu'est-ce qui va se passer pour cet anniversaire, justement ? Est-ce que vous allez convier l'ensemble des Lyonnais ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? Alors, tout est relatif. Vous savez, quand je suis allé signer une convention avec l'université de Perugia en Italie, le recteur m'a dit « Monsieur le recteur, quand fut fondée votre université ? » J'ai mis 1875. Il m'a répondu « Nous, c'est 1309 ». Bon, très bien. Ça devrait être à d'autres places. Mais néanmoins, ça fait 150 ans. Et 150 ans durant lesquels, finalement, cette université catholique s'est adaptée à son environnement, à l'histoire et aux besoins de la jeunesse. Il ne faut jamais oublier ça. Qu'est-ce que nous faisons là tous ensemble ? Nous sommes au service des étudiants. Alors, comment être au mieux au service des étudiants ? Peut-être en s'appuyant sur ce que nous avons appris pendant ces 150 ans pour répondre aux défis forcément nouveaux qui arrivent. Donc, on en a énoncé un tout à l'heure. Il y a le défi écologique. Je pense qu'on ne va pas en sortir dans les cinq prochaines années. Ça va être un thème assez récurrent. Et puis, il y a le défi du numérique. Donc, il y a vraiment deux transitions en cours qu'il faut réfléchir ensemble. Donc, il faut peut-être que nous nous remémorions comment nous avons fait par le passé. Et donc, pendant trois années, nous allons peut-être revisiter notre passé pour y trouver les ressources qui nous permettent de penser le présent et l'avenir. Alors, ça commence cette année, vous le savez bien. Le lancement officiel, ça va être la rentrée académique où nous accueillons l'administrateur du Collège de France, le professeur Thomas Romer. Et donc, j'ai demandé au professeur Romer, que je connais depuis un certain temps, de nous faire une conférence. Il va recevoir un doctorat honoris causa de l'université. Et il va nous aider à réfléchir à l'articulation des sciences et des humanités. Pourquoi ? Parce que nous avons une unité de recherche qui s'appelle Confluence Science et Humanité. Et parce que nous célébrons cette année les 70 ans de notre école de biotechnologie, le STBB, et les 90 ans de notre faculté de philosophie. Donc, philosophie, humanité, biotechnologie, science. Comment croisons-nous cela ? Donc, ça, ça va être 22-23. D'autres anniversaires arrivant en 23-24, plutôt des écoles, des instituts plus récentes, les sciences de la famille, l'école dédiée à la sécurité, à la qualité et à l'environnement. Et donc, on a su innover en créant ces instituts, ces écoles, qui accueillent des jeunes, parfois en formation RNCP, c'est-à-dire parfois par l'apprentissage, c'est-à-dire en leur donnant la capacité de faire des études supérieures sans débourser un centime. C'est ça l'apprentissage. Donc, une perspective d'innovation et d'inclusion. 23-24, nous allons penser innovation et inclusion. Et puis, 24-25, on va arriver à l'anniversaire. Et donc, voilà, on va faire mémoire pour ouvrir l'avenir. Donc, au fond, prendre le temps de visiter ce qui a été construit par tant de générations qui nous ont précédées. On est des héritiers. On n'a rien inventé tout seul. On est des héritiers. On est responsable de ce dépôt, mais on ne va pas le mettre à la banque et ne plus y toucher. Et on va faire fructifier ce dépôt pour répondre aux défis actuels de l'université. Avant de conclure cet entretien, on va regarder quelques images que je vais vous demander de commenter, justement, savoir ce qu'elles vous évoquent. Alors, bon, écoutez, vous montrez mon frère aîné. Donc, c'est un économiste. Et effectivement, il nous a aidés à monter une chaire vulnérabilité qui a permis de fédérer des acteurs extrêmement divers. Donc, des économistes, des philosophes, des acteurs de la ville de Lyon, l'ancien maire Georges Capénier, des acteurs de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, qui nous est lié, je pense, au docteur Vivier qui était là. On voit Esther Duflo qui a accepté d'être en physioconférence depuis les États-Unis avec nous. C'est un prix Nobel d'économie. Donc, voilà, là, on est dans la pluridisciplinarité. Là, on est dans l'ouverture de l'université, je dirais, à la ville. C'est la fête de la science. Moi, je trouve ça formidable tous les ans. On voit des enfants du primaire et des jeunes gens des collèges venir découvrir ou redécouvrir ce qu'est une mitochondrie, quels sont les enjeux écologiques de notre civilisation qui se réchauffe. Ils sont initiés au tri sélectif. J'en passe. Et tous les étudiants de toutes nos écoles professionnalisantes en sciences sont mobilisés pour ces enfants pendant trois jours. C'est un moment formidable. Musically, ça, ça a une autre intuition. C'est que la formation que nous dispensons est une formation ouverte sur la culture, en même temps une formation humaine. Et comment, évidemment, dispenser une formation humaine sans ouvrir les jeunes à la culture ? Et donc, tous les ans, voilà, c'est le festival Musically. Musically permet aux jeunes d'avoir accès, je dirais, à la culture par le biais de la musique. Et donc, on a vu, voilà, on voit de nouveau la doyenne Dominique Vinet, qui a fait un travail absolument formidable avec le vice-recteur Marc Olivier pour rendre accessible, je dirais, la culture au plus grand nombre. Même au moment du Covid, il y a eu une représentation théâtrale qui nous a tous marqués pendant le Covid. On était tous masqués, mais je pense que ça nous a fait sortir d'une certaine manière. Là, on a des images de la Biennale hors normes, ce qui montre qu'on est capable d'accueillir des manifestations des autres. Et donc, voilà, cette université plantée au cœur de la ville, ce vœu en communication avec la ville, et que la ville vienne nous rendre visite par le biais de ces manifestations, nous fait un bien immense. Vous avez répondu à beaucoup de questions, et je vous remercie. Je ne sais pas si on en déduit que c'est cool d'être recteur de l'UCLI, mais à votre avis, et je ne vous demande pas de me répondre, mais est-ce que c'est sympa pour vous, à votre avis, d'être étudiant à l'UCLI ? Je pense que oui, d'abord parce que vous êtes dans des beaux lieux, que vous êtes plutôt bien accompagnés, qu'il y a une vie étudiante. Moi, je trouve qu'il y a un nombre d'associations étudiantes assez extraordinaires, de tout, du sport, de la culture, de l'intérêt pour les gens en difficulté, les maraudes des étudiants qui vont rendre visite aux personnes dans la rue, une fois par semaine, c'est quand même assez formidable. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est stimulant. Je dirais cool et sympa n'appartiennent pas tellement à mon vocabulaire, mais stimulant. C'est stimulant d'être étudiant à l'UCLI, je pense. Et on cherche à rendre ça vraiment stimulant et surtout à faire comprendre à ces jeunes gens qu'ils ont la maîtrise de leur vie, que c'est dans leurs mains. Et on essaye de les aider à discerner quelle va être la bonne orientation pour eux. Et si on réussit ça, je dirais qu'on fait notre métier à leur service. Et c'est pas mal. Une dernière question. On a parlé de l'UCLI pour cette rentrée, de ce qui va se passer dans les années à venir, même dès 150 ans. Alors, si on se projette un peu plus dans 10 ans, dans 20 ans, ou même pour le 200e anniversaire de l'UCLI, à votre avis ? Alors, dans 10 ans, c'est notre métier de nous projeter dans 10 ans. Le travail d'une équipe de gouvernement d'une université, c'est évidemment de faire de la prospective. C'est pourquoi il y a des comités stratégiques. Vous posiez la question d'un quatrième campus. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'il y ait un quatrième campus dans 10 ans. La question, c'est où et pourquoi faire ? Et donc, s'il y a une réflexion stratégique, c'est pour l'orienter vers cela. Vous parliez des disciplines que nous n'avons pas. Faut-il accueillir de nouvelles disciplines à l'UCLI ? C'est ce type de réflexion stratégique qu'il faut mener. Réflexion stratégique également sur les modalités pédagogiques. Il est clair qu'il faut vraiment mener les jeunes à une très grande maîtrise du numérique aujourd'hui. Oui, le faisons-nous suffisamment ? Voilà. Donc ça, c'est 10 ans. 20 ans, je ne sais pas vous dire. Et au fond, heureusement que je ne vous dis rien sur dans 20 ans, parce que ce serait présumé et de mes forces et de mes responsabilités. Et dans 200 ans, j'espère qu'on aura su répondre, su apporter une réponse à la hauteur des défis de l'écologie. C'est de ça que ça dépend dans 200 ans. Je vous remercie du temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Je remercie les internautes d'avoir posé toute une série de questions et je vous remercie de nous suivre régulièrement tout au long de l'année, sur les réseaux sociaux notamment. Je vous rappelle un rendez-vous que le recteur a cité il n'y a pas si longtemps. C'est le 17 septembre. Vous aurez l'occasion de venir visiter notre campus dans le cadre des Journées du Patrimoine ou du Festival de musique Musicly, donc c'est la cinquième édition. Et puis pour les futurs parents ou futurs étudiants, vous avez aussi des Journées Portes Ouvertes. Et la première Journées Portes Ouvertes se tiendra le 10 décembre prochain. Donc je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501